Bonjour et bienvenue à ce sixième épisode où on va parler Lightroom et web et on va continuer de regarder un peu plus en détail Portfolio. Donc on a vu cette partie là dans l'épisode 4 qui était tout ce qui est arborescence du site, on a vu dans l'épisode 5 tout ce qui était personnaliser le design et maintenant dans l'épisode 6 on va regarder un peu la personnalisation sur la page là lorsqu'on a les petits crayons. Alors en haut là vous avez ce qu'on appelle un entête donc ça c'est l'entête donc on va cliquer pour voir ce qu'on peut faire sur l'entête. Sur l'entête on peut définir sa largeur d'accord donc on peut réduire la largeur mais là comme il faudrait réduire plus pour s'en rendre compte. Voilà vous voyez je réduis sa largeur. Je peux définir ici la taille en pixels de ce truc là donc je vais dire je sais pas je vais dire 1300 voilà donc ça c'est mon menu en pixels. Je peux l'aligner d'un côté, je peux l'aligner de l'autre, je peux le centrer. Alors là c'est pas centré ici à l'intérieur parce qu'il va falloir dire qu'à l'intérieur du conteneur ses éléments sont centrés mais là le conteneur il est à gauche, il est à droite ou il est centré. Ensuite je peux définir la marge en haut d'accord et je peux définir la marge en bas. Très bien donc ça comme vous voulez j'en mets un peu plus en haut. Ok ensuite au niveau de l'arrière-plan de ce truc là, au niveau de l'arrière-plan je peux charger une image. Donc comme j'ai fait avant je vous ai montré où j'avais chargé une image de fond là, je peux de la même manière charger une image uniquement pour ce conteneur. Donc là on va pas le faire puisque je vous ai déjà montré avant comment charger une image dans l'épisode précédent mais c'est exactement le même système. Ensuite et vous aurez les options de répéter, pas répéter de la même manière. Ok donc ensuite à l'intérieur de ce conteneur j'ai des choses. J'ai ce qu'on appelle le titre. Donc le titre là je vais pouvoir le centrer. Vous voyez ce coup-ci le wifoto il est centré là. C'est ici le lien il va vers où quand je clique là dessus. Quand je clique sur le titre pas de lien je vais sur la page contact chine noir et blanc portfolio. Il faut que je décide sur quelle page je vais. La page portfolio ça me va pas mal puisque j'ai pas créé forcément deux pages de garde. Ensuite ici je vais définir ce qui se passe lorsque je survole. Lorsque je survole ce titre qu'est ce qui se passe. Là vous voyez que le normal et le survole c'est le même. Si je mets du gris ici comme ça terminé. Vous voyez qu'en survole il est gris. Donc je vais faire terminer. En normal il est noir et si je le survole il devient gris. Donc ça c'est des choses qu'on peut définir ici. C'est peut-être un gris un peu un peu clair. On va prendre un gris un peu plus un peu plus foncé. D'accord terminé. Je peux choisir la police de caractère évidemment. Je peux choisir son alignement ou en bas. Non ça c'est l'espacement qu'il y a si je mets plusieurs lignes ou si il se met sur plusieurs lignes. Mais là avec 1500 pixels il y a peu de chance. Mais oui il faudrait réduire la taille. Il faudrait mettre une image. Donc je vais aller charger une image. Donc charger une image. J'ai créé un oui oui noir et blanc. Ok. Donc là maintenant si je vais alors attendez si je vais dessus qu'est ce qui se passe. Il se passe rien. Alors je vais aller dans aperçu du site. Parce que peut-être que ça marche pas là. il faut peut-être aller directement en aperçu. Voilà. Ça marche. Ok. Donc il fallait aller en aperçu. Vous voyez que si je passe dessus il passe en noir et blanc. Revenir au mode édition. Ok. Donc là on retourne. Donc on a vu qu'on avait. Alors responsif je pense que c'est la la hauteur maximum à laquelle il n'apparaîtra plus. Je pense qu'on peut regarder ça justement en aperçu. Si je vais en aperçu comme ça. Là il va avoir sur un écran la place pour l'afficher. Sur une tablette aussi. Mais sur un smartphone voilà. Sur un smartphone je le réduis à 60 pixels. D'accord. Il est toujours là. Mais je le réduis à 60 pixels. C'est ça. Cette option responsive. Qui vous permet de définir la taille des éléments en fonction de la taille des écrans. Donc là on a vu cette partie là. On peut mettre un logo. Et on a évidemment des marges. Des marges en haut. Des marges en bas. Des marges à droite. Des marges à gauche. Où est-ce que vous voulez. Donc conteneur de logo. C'est pareil. Le conteneur de logo. Il peut être plus ou moins grand. D'accord. Et on peut lui définir une taille maximale aussi. Donc vous avez un truc pour je dirais les titres. Les titres du site. D'accord. Mais vous avez la même chose pour le conteneur de logo. D'ailleurs je ne sais pas. Là il est conteneur de logo. Oui c'est vraiment pour le logo. Donc je ne sais pas pourquoi il le fait exprès pour le logo. Puisque je l'avais déjà ici au niveau du titre. Alors peut-être qu'au niveau du titre. Ah bah oui. Parce que là j'ai défini le titre. D'accord. Donc là j'affiche le titre. Mais ici au niveau du conteneur de logo. Je vais me mettre comme ça. Et au niveau du titre. Texte. Image. Ah voilà. D'accord. Donc en fin de compte il faut choisir ici. Est-ce qu'on est en texte ? Où est-ce qu'on est en image ? C'est comme ça qu'on définit. Est-ce que je suis en texte ? Où est-ce que je suis en image ? Bien. Maintenant qu'est-ce qu'on a encore là-haut ? Donc terminé. Et là maintenant j'ai la navigation. D'accord. Donc je vais cliquer dessus. Donc on va prendre Facebook. Imaginons. Et là je vais mettre l'URL de mon profil Facebook. D'accord. Et ici je peux décider quoi ? Modifier le lien. Masquer le lien. D'accord. Ok. Donc là j'ai ma petite icône Facebook. Et ici style pour les réseaux sociaux. Je peux mettre icône uniquement. Un cercle, un carré, un arrondi. Alors voilà. Arondi, carré. Carré ça fait carré. Cercle ça fait un cercle. D'accord. Et ensuite vous pouvez décider de la taille de l'icône à l'intérieur de ce truc-là. Vous voyez on peut aller assez loin. On a à nouveau les marges. On a la taille de l'arrière-plan. Si je veux une plus grosse icône ou une plus petite icône. Et au niveau du style c'est pareil. Je peux décider la couleur de l'icône. Voilà. Pour qu'elle soit un peu plus foncée. Et je peux décider son opacité. L'opacité de l'arrière-plan. Et je peux décider ce qui se passera lorsque je survole l'icône. Donc vous voyez il y a pas mal de choses. De la même manière ici au niveau des titres je peux changer plein de choses. C'est-à-dire que je peux définir les titres de page. Je peux définir le style. D'accord. Donc je peux définir que quand c'est un lien vers une page par exemple ça va être plus grand. Vous voyez ça apparaît d'un seul coup en plus grand. Mais je peux, alors je vais revenir à normal. Mais je peux aussi définir par exemple quelle est la couleur lorsque c'est normal. Quelle est la couleur lorsque je le survole. Et quelle est la couleur quand c'est actif. Et non seulement je peux définir la couleur. Mais je peux définir par exemple que ça va être plus gras. D'accord. Et je vais faire la même chose pour les titres des galeries. Je vais dire que quand c'est actif je veux que ça soit plus gras. Et je vais faire la même chose pour les pages de lien. Ou je vais dire quand. Alors les pages de lien non elles ne peuvent pas être actives. Puisque les pages de lien on ne fait qu'aller sur la page de lien. D'accord. Donc maintenant si je fais ça. On voit que portfolio là elle est plus gras. Et maintenant si je vais sur contact. Ça va être le contact qui va être plus gras. Donc ça charge. Et vous voyez que là c'est le contact qui est plus gras. Donc là dans ce menu. Vous pouvez personnaliser quand même aussi pas mal de choses. C'est à dire que comment déjà se comporte le conteneur. Mais ensuite comment se comportent les liens. Quelque chose aussi que vous avez vu. C'est que là c'est en majuscule. Tandis que je n'ai pas forcément les titres en majuscule. Ça c'est des choses ici. C'est le TT là qui demande à passer en majuscule. Donc si je vais sur les titres des pages. Et je dis actif. Et que je fais ça. Vous voyez ce n'est plus en majuscule. Donc là vous pouvez régler ça aussi. Vous pouvez dire que c'est souligné. Vous pouvez dire que c'est souligné. Vous avez vraiment plein d'options là-dessus. Pour mettre en page votre menu. Donc normal. C'est un affichage normal. Sur vol. Je passe la souris dessus. Actif. La page est active. Et vous pouvez définir tout ça. Et de la même manière. Vous pouvez définir des marges. A droite. A gauche. D'accord. Donc je peux espacer un peu plus. Mes menus. Et je peux même décider que. L'espacement avec le titre des pages. Est différent que l'espacement avec les titres de galerie. Donc on peut aller quand même assez loin là-dessus. Donc là on a vu le menu. Ensuite on a. Alors on va revenir quand même à un truc photo. Dans un premier temps. Puisque c'est plus ça qui nous intéresse. Et on va regarder ce qu'on peut faire. Ici avec le petit crayon. Lorsqu'on est sur une galerie. D'accord. Donc là j'ai mon petit crayon. J'ai personnalisé les couvertures de pages. Donc la couverture de pages c'est ça. J'ai déjà fait cette personnalisation. Je peux modifier l'image de couverture. Donc modifier l'image de couverture. Là tout le monde est en train de se dire. Je vais cliquer. Je vais voir apparaître les images de la galerie. Et je vais pouvoir choisir l'image que je veux. Et malheureusement non. Ce n'est pas possible. Voilà. Vous voyez là il y a une image. Et tout ce que je peux faire. Normal sur vol. Ici. Je peux la changer cette image. Je vais. Alors même la changer. Est-ce que je peux la changer ? Oui. Il faut que je la supprime. Et il faut que j'en charge une nouvelle. D'accord. Donc là je vais faire annuler. Parce que je ne veux pas la supprimer. Donc vous ne pouvez pas choisir une image de la galerie. Si vous voulez une autre image. Vous allez être obligé de l'exporter. Et de l'importer. Là dessus. Ça c'est un peu dommage. Alors je pense qu'ils le modifieront peut-être. Je peux modifier les infos de la page. Donc ça on l'a déjà vu. Ça va être le titre. Ça va être la description de la page. Ça va être des champs personnalisés. Ça va être des mots clés. Pour pouvoir retrouver la page facilement. Avec. Avec. Comment dirais-je. Les moteurs de recherche. Alors là j'avais cliqué. Cette page est destinée à un public adulte. Oui on n'est toujours pas allé voir ce que ça faisait. Mais on verra. On publiera le site. Ce qui se passe. Quand on fait ça. Je suppose qu'il y aura un avertissement. D'accord. Et ici qu'est-ce que je peux faire encore. Modifier le contenu de la page. Donc si je fais modifier le contenu de la page. J'arrive sur la page. Voilà. Portrait. Mes meilleurs portraits. Ouh là. Je peux faire un peu ce que je veux. Donc là on va regarder. Parce que je suis sur une page. Donc on voit que ça c'est général. Ça par contre. Vous voyez que c'est le titre de la page. Je n'ai pas de titre de page dans les galeries. Parce que. Bah une galerie. C'est. Elle monte différentes pages. Mais là ici. J'ai un titre de page. Et donc ça je peux. C'est ce qu'on appelle l'entête de page. Et je peux aller personnaliser cette entête de page. Donc de la même manière que j'ai personnalisé ici. Le menu. Le logo. Et ainsi de suite. Je vais pouvoir décider d'afficher ou pas. L'entête de page. Lui donner une largeur. Alors là je vais par exemple. Description de la page. J'en veux pas. D'accord. Je trouve que la marge en haut est beaucoup trop grande. Je trouve que la marge en bas. Est beaucoup trop grande. Et là j'aimerais le mettre plutôt par là. Voilà. Et je veux que le titre de la page. soit un peu moins gros. Donc on va mettre une trentaine. C'est peut-être pas assez. Mais on va mettre 41. D'accord. Là c'est pareil. Vous pouvez mettre le titre de la page. Vous pouvez mettre la description de la page. Vous pouvez mettre les champs personnalisés. Donc vous avez quand même moyen de faire. Si je mets le champ personnalisé ici. C'était. J'avais mis champ 2. Vous voyez il apparaît. Et puis je peux régler de la même manière. Ses marges. Son style. La police de caractère. Donc vous avez moyen vraiment de personnaliser le texte qui va s'afficher. Puisque vous avez la possibilité ici. Je reviens là-haut. D'accord. Modifier les infos de la page. De modifier toutes les infos de la page. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors la prochaine fois. Ce qu'on verra. C'est ce qu'on peut faire. Plus à l'intérieur de la page. Parce que là on a regardé les titres. Ou ce genre de choses. Mais ici on peut faire pas mal de choses aussi. D'accord. On gardera ça. Et on gardera la même chose pour des pages de contact. Ou des pages qui sont un peu plus simples. On verra les options qu'on a à ce niveau-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez. On se voit la prochaine fois pour le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage ST' 501